re salut mes chers élèves de deuxième année c'est la suite de la séquence 1 du projet numéro 3 la proposition subordonnée relative par qui et par que c'est quoi cette proposition qu'est ce qu'elle contient comment l'identifier comment la reconnaître comment éviter la répétition on va comprendre tout ça ensemble alors on entend cette proposition des pronoms relatifs qui et que s'appelle quoi des pronoms relatifs quel est le rôle il évite la répétition de quoi vit-il la répétition qui évite le sujet la répétition du sujet et alors alors que le sait le que évite la répétition du cod le cod je pose la question la question qui est quoi on est bien d'accord il enrichit aussi pendant elle enrichit le nom qui vient avant et c'est une expansion du nom elle vient après un nom qu'on appelle l'antécédent long le nom qui vient avant on appelle l'antécédent alors exemple l'enseignante aime les élèves le mot qui est répété les élèves c'est le sujet on va analyser on va observer le deuxième mot c'est dire le mot qui est répété c'est le sujet les élèves sont sérieux pour éviter la répétition j'emploie le pronom relatif qui et je dis l'enseignante aime des élèves qui sont sérieux qui sont sérieux c'est une proposition subordonnée relative c'est tout il n'y a pas trop de choses ne vous compliquez pas l'existence la partie qui vient avant où l'enseignante aime les élèves on appelle une proposition principale la deuxième c'est une proposition subordonnée relative concernant la production écrite c'est ce qui vient c'est ce qui reste pardon dans la séquence une rédige l'histoire d'un personnage légendaire alors j'ai choisi sidi mohammed al-gharab parce que vous l'avez abordé à l'oral en plus elle est connue pardon elle est facile et abordable sidi mohammed al-gharab sidi mohammed al-gharab est un nom et apprenez ça la légende dit que vaut mieux utiliser cette expression là que le day n'a pas réussi à le jeter du ravin grâce à la poudre magique qu'il a trouvé elle l'a aidé à se transformer en corbeau et c'est un homme courageux et intelligent il a réussi à rester en vie c'est tout c'est les personnages légendaires que j'ai choisi pour aujourd'hui alors je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo inshallah pour vous expliquer et pour vous poster tout ce qui concerne la séquence 2 du projet numéro 3 et bon courage pour les compositions tenez le coup il ne reste pas beaucoup de choses ou je sais pas beaucoup de choses à passer et c'est une seule épreuve qui vous reste et c'est parti les vacances alors n'oubliez pas s'il vous plaît d'activer la cloche et pour recevoir toutes les notifications dès la mise d'une nouvelle vidéo et partager le contenu avec vos proches merci, bisous à tout le monde, au revoir merci merci ünf